J'ai eu l'impression d'entendre le bruit d'un train qui percutait un nombre important de choses. Donc c'était non seulement les piétons, mais également le matériel urbain. Ce policier municipal est le premier à voir le camion ce 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. C'est lui qui donne l'alerte. Le message que vous allez entendre est inédit. « On est sur la position ? Il est passé là, correct ? » « Il y avait créé des gens sur le rond de main. » « On est sur la position, il s'est passé là, correct ? » « Un grand camion, c'est là ! » « Je suis là-dessus, ça vient de l'un. » « En fait, attendons, c'était un attentat. » Le camion fonce sur la foule. Il y a ce soir-là, 30 000 personnes pour voir le feu d'artifice. Après 4 minutes et 17 secondes, la course folle du terroriste prend fin. Sur la promenade des Anglais, il y a 86 morts et 434 blessés. C'est l'un des attentats les plus meurtriers en France. 14 juillet, début d'après-midi. Au milieu des badauds, un homme enchaîne les selfies. A 19h25, il prend ce dernier cliché. Dans moins de 3 heures, ici même, Mohamed Laweshboulel va tuer 86 personnes. A 21h34, il rejoint à vélo un camion de location garé à côté de son domicile. Avant de partir, il prend soin de ranger sa bicyclette à l'arrière du 19 tonnes. Il contourne toute la promenade des Anglais et prend cette sortie de l'autre côté de la ville. Le camion disparaît ensuite dans les collines pendant 41 minutes. Où est-il passé ? Aujourd'hui encore, personne ne le sait. A 22h32, le camion réapparaît. Il rejoint le bord de mer, monte sur le trottoir, feu éteint. C'est à cet instant qu'il passe à l'acte. L'itinéraire emprunté ne doit rien au hasard. Pendant plus d'un an, Mohamed Laweshboulel photographie tous les grands événements qui ont lieu sur la promenade des Anglais. Concerts en plein air, 14 juillet puis 15 août 2015. Et fan zone de l'Euro 2016. En tout, 70 photos. Il s'intéresse effectivement à la promenade des Anglais de près, on le sait. Il essaie de trouver de l'argent. Il essaie d'obtenir un prêt à la consommation qu'il ne pourra pas obtenir. 5 000 euros de mémoire. Il retire de l'argent sur son compte bancaire. Il vend sa voiture. Tout ça, effectivement, pour aller louer un camion avec lequel il va passer à l'acte le soir du 14 juillet. Donc on peut dire effectivement que l'attentat a été bien préparé et prémédité. Trois jours avant l'attentat, premier repérage. Sur ces images inédites, on voit le camion du tueur en pleine répétition de son itinéraire. En tout, il effectue 11 repérages sur la promenade des Anglais sans être signalé. Sur le trottoir, sur la voie de bus, avec ses feux de détresse, sans doute pour faire croire à une livraison. Le conducteur a été très malin puisqu'il a adopté l'attitude que va avoir un livreur. Donc en roulant déjà à une vitesse plus que réduite, normale dans le pire des cas, mais vraiment sur une vitesse très limitée. Lorsqu'il va monter sur le trottoir, il va se mettre en compagnie d'autres livreurs qui effectuent effectivement des livraisons. Et il va faire semblant d'effectuer des livraisons. Le 12 juillet au petit matin, il monte sur le trottoir et tente de passer sous une pergola. Le camion est trop haut, il renonce. Avant de partir, il prend une photo. Le soir de la tuerie, il suit méticuleusement son plan, évite les pergolas et fonce dans la foule. Au milieu du chaos, un homme se précipite vers la cabine du terroriste. Il témoigne pour la première fois. J'arrive donc sur le camion, il est arrêté. Il y a beaucoup de monde qui court dans tous les sens. J'essaie d'ouvrir la portière du camion depuis le sol. Je ne réussis pas. Donc je monte sur le marche-pied du camion et je tiens une deuxième fois sur l'ouverture de la portière. Je ne réussis pas non plus à ouvrir. Et à ce moment-là, je vois une main sortir avec un pistolet. Et j'ai saisi la main ou l'arme, je ne sais pas. Je me suis débattu, ça a duré quelques secondes. Et j'ai réussi à la baisser au sol. Mais le bras était tendu, donc je n'ai fait que baisser le poignet. Je n'ai pas vu plus que l'avant-bras de la personne. J'ai hurlé qu'on allait se faire tirer dessus. J'ai réussi à baisser l'arme. Et quand j'ai vu que je tenais bien l'arme au sol, vers le sol, j'ai sauté du camion et je me suis précipité à l'arrière du camion. Quelques secondes plus tard, il entend deux coups de feu et croise un policier. Je lui ai dit que je ne l'ai pas vu, que j'ai vu son pistolet. Pour moi, il est allongé dans la cabine. Il n'est pas assis, parce que sinon, il aurait basculé par l'extérieur. Il aurait pu voir ce qui se passait à l'extérieur. Il était sûrement allongé sur la couchette. Et en m'avançant avec lui, j'y désigne grosso modo l'endroit où je pense qu'il était et où moi j'étais. Et donc après, il s'est calmé, il a sûrement réfléchi. Et puis, il s'est mis en joue et il a tiré sur le camion. Il est 22h37. Le conducteur du camion vient d'être abattu. L'auteur du massacre est rapidement identifié. C'est un Tunisien, chauffeur-livreur de 31 ans, marié, père de trois enfants. Il n'est pas fiché pour terrorisme, mais connu des services de police pour des faits de violence. Un homme a la personnalité très perturbée. Buveur d'alcool, adepte des salles de musculation, enchaînant les conquêtes. Ses proches le disent peu intéressés par la religion. Un an après, une de ses anciennes petites amies, rencontrée au cours de salsa, se confie. On n'a plus mon mot de la salle salle. Il faisait beaucoup d'excès dans tout, que ce soit l'alcool ou le sexe. Il cherchait toujours des partenaires pour danser et pour les sexuellement. On ne savait rien de sa vie. Moi, je ne savais rien de sa vie. Je ne pensais pas qu'il était marié et qu'il avait des enfants. On savait que c'était quelqu'un qui était très stable dans sa tête. Je sais comment il se comportait, mais jamais violemment. Jamais il m'a dit quoi. Il m'a parlé une seule fois de religion. Au contraire. Peut-être à cette époque-là, il était déjà en train de préparer son cours. Mais jamais on ne s'en serait douté. Jamais. Derrière ce portrait, une autre facette du personnage apparaît. Violent, fasciné par les vidéos guerrières, le tueur de Nice voit son compte Facebook supprimé en 2014. Cette année-là, l'armée française s'engage dans la lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Ça a été le début vraiment de la propagande de Daesh contre la France. Je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, en tout cas, s'est adhéré. C'est quelque part peut-être, parce qu'il avait aussi des failles psychologiques, quelque part s'est identifié en fait à ces djihadistes qui mettaient à feu et à sang cette région. Et il adhérait à leur thèse. Il trouvait normal. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas droit à un État. Nous sommes retournés chez Mohamed Lawesh Boulel, où tout est resté intact depuis l'attentat. C'est ici que Boulel regardait en boucle les images de propagande de l'État islamique. Parfois, il se rendait dans ce cybercafé. C'est là que Gilles Nodou a croisé sa route un mois avant le massacre. Je ne sais pas, mon regard est attiré sur la gauche par cette personne. Il y avait un silence et puis je regarde par-dessus son épaule et puis je vois sur l'écran des explosions, des types avec des turbans noirs, des inscriptions en arabe, des calaches. Ça pétait de partout. Alors je suis à la fois attiré et fasciné, en même temps un côté répulsif. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce qu'il a le plus marqué, c'est son regard. Un regard que je n'avais jamais vu. Un regard dur, cynique, un regard de tueur. D'autres ont vu son basculement, mais n'ont jamais alerté la police. C'est le cas de son ami Mohamed Walid Grahyeb. Les deux hommes se connaissent depuis 15 ans. Grahyeb a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Quelques jours après l'attentat, il déclare aux policiers J'ai été surpris par le fait qu'il s'était laissé pousser la barbe. Il m'a dit que la signification était religieuse. Il m'a également parlé de l'État islamique en me disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas prétendre à un territoire. Et alors quoi ? Et alors quoi ? Est-ce que parce que vous avez de la sympathie pour quelqu'un qui bascule dans une forme de fanatisme, il y aurait une espèce de devoir et d'obligation de mettre un terme brutalement à toute relation ? Au nom de quoi ? Et s'il avait de la sympathie pour lui qui a pu perdurer en dépit de cette radicalisation ? Ce n'est pas un crime à posteriori. Ce n'est pas un crime à posteriori de maintenir de l'empathie pour quelqu'un qui se radicalise, même si c'est nécessairement troublant, même si on peut considérer que ça doit conduire à une certaine vigilance. Ce n'est pas en soi ni une infraction ni un crime. Deux jours après l'attaque, l'État islamique revendique l'attentat de Nice. Pourtant, aucun lien n'a pu être établi entre lui et la mouvance djihadiste. Cette revendication serait-elle opportuniste ? C'est un peu plus qu'une revendication d'opportunité pour l'État islamique. L'État islamique a fait un appel. Al-Baghdadi a demandé, et les portes-parole de l'État islamique ont demandé à plusieurs reprises à toute personne de tuer les mécréants par tous moyens, qui trouveront pierre, voiture, camion, etc. Donc, à partir du moment où quelqu'un le fait, ils disent, c'est nous qui l'avons inspiré. Donc, c'est une revocation d'inspiration. Et ils ont raison, quelque part. Ces gens-là font ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, il y a une paternité de l'État islamique. Ce n'est pas la revendication au sens j'ai organisé l'action, comme c'était dans le temps, les groupes terroristes, ou comme certaines actions peuvent être organisées par l'État islamique. On l'a vu tout à fait en novembre 2015 à Paris. Non, là, c'est juste, je revendique la paternité, je suis l'inspirateur de ces actions. Tout de suite après l'attentat, Bernard Cazeneuve évoque la radicalisation express du terroriste. Mohamed Laouèche-Boulel aurait basculé en 15 jours. Des propos qui font bondir Stéphane Herbes, qui a perdu sa femme à Nice, lui-même a été grièvement blessé. C'est devenu presque une thérapie. Depuis un an, il lit et relit les 4000 pages du dossier de l'attentat. Il fait énormément de photos, quasiment le parcours du camion avec son téléphone. Il y a un repérage minuté. Et clairement, ce n'est pas de la photo touristique, c'est vraiment du repérage. Et après, on va nous faire croire que sa radicalisation et le passage à l'acte se font à peine 15 jours, 3 semaines maximum. Je pense que c'est complètement impossible. Pour les policiers, aucun doute. Mohamed Laouèche-Boulel a été influencé pour commettre son crime. Décrit comme son mentor, Chokri Chafroud est un des personnages clés du dossier. Il est directement mis en cause dans l'attentat. Son ADN a été retrouvé dans le camion, mais c'est surtout son message envoyé 3 mois avant le massacre qui apparaît comme prémonitoire. Le 4 avril, Chafroud écrit en arabe à Boulel sur Facebook. Charge le camion de 2000 tonnes de fer et nique. Coupe-lui les freins, mon chéri, et moi je regarde. Il a dit ça, mais il a dit ça parce que, pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec l'attente, à aucun moment, il n'a souhaité, par ce message qui s'inscrivait dans un contexte totalement différent d'une discussion entre lui et M. Laouèche-Boulel, l'inviter, l'inciter, ni même lui donner l'idée d'une quelconque manière que ce soit de commettre les faits qu'il a pu commettre par la suite et qui se sont avérés absolument dramatiques. Mohamed Laouèche-Boulel a-t-il agi seul ? Était-il connu des services de renseignement ? Comment a-t-il pu rouler pendant 2 km sans être inquiété ? Les enquêteurs trouvent rapidement de nombreux indices. À côté du tueur, son téléphone est toujours allumé. Ce portable va rapidement devenir la clé de voûte de l'enquête. 5 minutes avant l'attaque, Boulel envoie ce message. « Ramzi, je suis passé tout à l'heure au taxiphone rue Marceau. Je ne t'ai pas trouvé. Je voulais te dire que le pistolet que tu m'as donné avant-hier est très bien. Dis à ton copain qui habite Rumiolis au 5e étage qu'il nous en ramène 5. » En un seul message, il livre aux policiers le prénom d'un de ses complices présumés et l'adresse d'un deuxième. « Sur Nice, vous avez ce qu'on va dire, on va appeler le groupe des Maghrébins. C'est l'environnement immédiat de la voyage Boulel. Et puis, vous avez le groupe des Albanais avec, entre les deux, des gens qui font office d'interface et qui mettent certains en relation avec les autres pour se fournir des armes. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de réseau. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, des gens qui ont des positions bien ancrées dans la criminalité organisée et qui, par leurs activités criminelles, drogue, armes, sont en mesure de fournir ces choses-là. Effectivement, dans la tente d'Adnis, c'est ces deux groupes qui sont effectivement en liaison grâce à ces agents qui ont été identifiés et qui ont été mis en examen. Quelques jours après le drame, la police judiciaire interpelle cet homme, un Albanais. Il aurait vendu l'arme retrouvée dans la cabine du camion. C'est un 765, un pistolet automatique siglé police, volé lors d'un cambriolage. En fouillant le 19 tonnes, les enquêteurs mettent également la main sur une grenade factice et deux imitations de fusils d'assaut. Boulel, aurait-il été abusé par ses complices présumés ? Dans le volet armes comme dans le volet terrorisme, le même constat. Aucune des personnes mises en examen n'est connue des services de renseignement. aucune n'est allée en Irak ou en Syrie. Une impression étrange se dégage de ce dossier. L'élaboration logistique de l'attentat témoigne d'un certain amateurisme. C'est une grande nouveauté dans l'histoire de l'antiterrorisme, du terrorisme, cet appel à n'importe qui, y compris à des déséquilibrés. Dans le temps, Al-Qaïda triait sur le volet ses recrues. S'il y avait un dingue, ils ne le prenaient pas. C'est la grande différence. Ils avaient besoin de gens compétents, sérieux, qui allaient venir dans leur corps en Afghanistan, s'entraîner un an et demi, deux ans, pour mener après une opération secrète et regarder un peu le World Trade Center le 11 septembre, la durée de préparation. Croyez qu'on peut faire appel à un dingue alors que pendant deux ans, il va falloir qu'il prenne des cours de pilotage, etc. Vous voyez, ce n'est pas possible. C'était des gens sérieux. L'État islamique a fait appel à tout le monde et avec une doctrine c'est-à-dire un appel à la haine et à la violence. Quand vous faites appel à la haine et à la violence, que c'est le seul moteur, vous trouvez des gens dingues, des gens violents d'abord, des psychopathes, des gens qui sont déjà des criminels, qui ont déjà été incarcérés pour des règles de violence, comme Némouche par exemple, ou comme Mera, des gens comme ça. Vous pouvez, alors Mera c'était avant, c'est un peu la bascule, mais vous allez nécessairement, avec cet appel à la violence, attirer des gens qui aiment, qui aimeraient passer à la, qui aimeraient passer à la violence, qui n'attendaient finalement qu'un signe a quelque chose qui les crédibilise, qui leur donne une aura dans ce passage à l'acte. Au soir du 14 juillet, grièvement blessé, Stéphane Herz est emmené aux urgences. Il se retrouve à quelques mètres du corps de Boulelle. Donc on me soignait assez rapidement les plaies, une nouvelle piqûre de morphine, et sur le côté, j'étais en PLS, dans une coque, sur le côté, je vois des gens, je pouvais penser à des militaires, mais en fait, c'était des policiers, avaient vêtus noirs, vêtus bien armés, avec de grosses protections, et au milieu, dans le souvenir, un corps noir, un corps vêtu de noir, du sang de partout, évidemment. Et ce que j'ai entendu, c'est donc, un des médecins a demandé s'il pouvait le transporter le corps, l'enlever, et la réponse d'une des personnes, d'un des policiers, visiblement, c'était de dire, oui, vous pouvez y aller, on vient de le fouiller, il n'a pas de gilet explosif, on craint rien, il n'a que des couches de vêtements. Ce qui est évident à mes yeux, et ce qui sera prouvé par l'enquête, c'est certain, c'est que sa volonté, c'était de foncer sur la promenade, faire le plus de mal possible, et de repartir, soit de profiter de l'émeute, soit de profiter de la peur, changer, retirer vite quelques vêtements et repartir. Une hypothèse, envisagée par les enquêteurs, et qui expliquerait pourquoi Boullelle a chargé son vélo dans le camion. Mais il y a une autre hypothèse, celle de la préparation d'un deuxième attentat. Le terroriste a envoyé plusieurs SMS évoquant une série de chiffres, 1508, la date du 15 août. Autre message troublant, adressé à ses complices présumés. Chokri et ses amis sont prêts pour le mois prochain. Dans un dossier, vous avez des faits, et les faits peuvent être susceptibles souvent d'interprétations différentes voire opposées. Donc il faut aussi être prudent par rapport à ça. Et je pense que dans un dossier, en termes judiciaires, il faut fonctionner lorsqu'on a les preuves qui permettent d'être sûr de ce qu'on dit. Et jusque-là, toutes les interprétations peuvent avoir cours, et tant qu'on n'a pas d'épreuve formelle, c'est toujours délicat de choisir les unes plutôt que les autres. Moi, je suis toujours très prudents par rapport à ces choses-là. Un an après l'attentat, il reste de nombreuses questions sans réponse. À ce jour, 9 personnes sont mises en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinat, infraction à la législation sur les armes. Les familles de victimes attendent un procès dont la date n'est pas encore fixée. à la législation sur les armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada